Bonsoir, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue pour ce nouveau live sur la page Facebook Roma Seconde de Mai. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois nos deux guides, Marie et Anne-Caroline, où ce soir nous avons choisi de parler de la gastronomie romaine et de ses plats de fête. Tout d'abord, on s'excuse pour le retard, on a eu un petit problème technique, c'est la loi du direct. Imaginez-vous bien qu'en ce moment, avec le confinement, il y a beaucoup de gens sur les réseaux et il y a beaucoup de gens en direct, ce qui fait que là, on a eu un peu de retard. Mais on est là, on va commencer. Tout d'abord, bonsoir mesdemoiselles, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Bonsoir, tout va bien, à part la petite péripétie, mais ça va mieux. Ok, parfait. Parfait, tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter, de nous dire ce que vous faites à Rome, parce que la semaine dernière, déjà, vous vous êtes présenté, mais on n'a peut-être pas les mêmes auditeurs cette fois-ci. Alors, je vais te laisser commencer, Marie, c'est à toi de commencer. Dis-moi ce que tu fais à Rome et depuis combien de temps tu es à Rome ? Alors, bonjour à toutes. Alors, je suis guide à Rome depuis dix ans maintenant et je suis venue à Rome il y a 14 ans maintenant. C'était en 2006 pour mon Erasmus, pour mes études d'histoire de l'art. Et donc, je suis tombée amoureuse du lieu et de l'atmosphère et de beaucoup de choses. Et je suis restée et voilà. Et du coup, j'exerce la profession de guide depuis 2010. Je te comprends. Tomber amoureux du lieu, c'est sûr que Rome, on a du mal de ne pas tomber amoureux de la cité éternelle. Et toi, Anne-Caroline, je te laisse te présenter. Et moi, même chose, guide aussi de la ville de Rome. Et en revanche, ça fait presque dix ans que je suis là. Et j'ai fait Erasmus en histoire de l'art à Rome. Donc, c'était une belle expérience. Et après, je suis revenue dans la ville éternelle et je me suis installée. Ça aussi, un très, très beau parcours. C'est vrai qu'on n'en est pas tous les trois au 2773 ans de Rome, les trois ensemble, toutes nos expériences combinées. Mais on a de l'expérience en tout cas. Et on va vous parler ce soir, on vous a préparé, on vous a concoté quelque chose d'assez sympa. Ce soir, on vous a concoté deux menus. Nos deux guides vous ont concoté deux menus de cuisine romaine typique. Notamment, on va parler du poisson, on va parler aussi de la viande. Et notamment, on va vous expliquer comment ça se passe, notamment les menus dans la cuisine italienne. Alors souvent, quand les touristes, quand ils viennent à Rome, ils arrivent, ils ouvrent la carte au restaurant. Et des fois, ils ne comprennent pas vraiment l'ordre, comment on mange ici à Rome ou même en Italie. Alors ce soir, ça va se passer comme ça. On va vous expliquer vraiment les deux menus. Et on va commencer directement avec les antipastis, les entrées. Le premier plat, qui est souvent accompagné de pâtes ou de riz. Et ensuite, on va parler du deuxième plat. Ça sera plus poisson, viande, avec les accompagnements. Et on parlera des desserts. Voilà. Nos deux guides vont nous présenter vraiment des spécialités typiques romaines, avec notamment un menu de poisson, un menu de viande. Voilà. Voilà comment ça va se passer. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Et n'hésitez pas aussi à poser des questions. On va être ensemble pour passer vraiment un super moment. Et vous parler vraiment de la gastronomie. Et vous donner faim à la fin de ce live. Et vous allez avoir faim et vous allez avoir envie d'aller manger directement et vous préparer des bons petits plats italiens. Alors, on va commencer par toi, Marie, qui va nous exposer ton premier antipastis, cette première entrée. Et ensuite, on passera à toi, Anne-Caroline. Je te laisse la parole, Marie. Alors, oui, on va avoir bien faim à la fin de tout ça. Déjà, ça a lourdement à monter à la bouche. Alors, moi, je me suis occupée plus du menu viande. Donc, en fait, on peut dire qu'il y a plusieurs filons dans la gastronomie romaine. Il y a le filon quand même de la cuisine assez pauvre avec des ingrédients un peu, pas de déchets, mais enfin des ingrédients plus pauvres, justement. Donc, moi, je vais faire plutôt cette partie-là. Et Anne-Carot s'est occupée du poisson et de toute la tradition qui vient de la côte, en fait. Alors, le premier, mon antipasto, c'est ce qu'on appelle un fiore di zucca. C'est un peu frit. Moi, tout ce que je vais vous présenter, c'est un peu gras et lourd et frit, en gros. Et ça, c'est vrai que la cuisine romaine, elle est, sur certains aspects, elle est un peu lourde, quoi. Mais vous allez voir, c'est très particulier. C'est donc une fleur de courgette, fiore di zucca, c'est ça que ça veut dire. Une fleur de courgette avec, à l'intérieur, donc, c'est une fleur, c'est orange-vert. On n'a pas trop ça dans la cuisine française. Ici, on le consomme énormément. Et en particulier, il y a ce plat où on prend la fleur, qui est assez grande, on enlève des étamines, etc. On met de la mozzarella et de l'anchois et on frite tout ça avec une pâte à beignet. C'est hyper bon. Et alors, cette pâte à beignet, il faut mettre de l'eau gazeuse pour que ce soit encore plus léger, en fait. Et on sert ça en entrée. Ça, c'est typique. On trouve ça vraiment dans tous les restaurants. Si vous le trouvez encore chaud quand ça arrive sur votre table, c'est le mieux que vous puissiez avoir. Et ça, ça se consomme vraiment dans tous les restaurants. Ça a l'air divin. Je crois que je l'ai goûté une fois, mais ça a l'air divin. Ça a l'air divin. C'est un peu gras, mais on est habitué à être la cuisine romaine qui est un peu grasse. Mais ça a l'air divin. Et toi, Anne-Caroline, au niveau du poisson, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, au niveau du poisson, en fait, ce n'est pas tâche facile parce que Rome n'est pas une ville de poissons puisqu'elle n'est pas sur la mer. On est à 25 kilomètres de la mer. Donc, je vais plutôt parler de ce qu'on va trouver, par exemple, à Hostie, qui est finalement la localité, effectivement, balnéaire la plus proche de Rome où on se retrouve tous. Mais on en trouve quand même, effectivement. Alors, justement, c'est intéressant parce que ça ne va pas être du poisson frais, mais ça va être à base de poisson salé qui sera facile pour la conservation. C'est pour ça que les Romains en consomment beaucoup. J'ai nommé le bacala. Bacalao. Ça vous fait penser ? Souvent, les gens connaissent plutôt ce mot-là, effectivement. Donc, le bacala, c'est la morue qui est très économique aussi. Voilà pourquoi c'est pas mal consommé. Et d'ailleurs, sachez que les Italiens sont les seconds consommateurs mondiaux de la morue. Voilà. Donc, on la décline vraiment. Pour l'entrée dont je vous parle, il s'agit… Finalement, ça rejoint ce qu'a dit Marie. Ce n'est pas un beignet de fleurs de coujette frites, mais un beignet de morue, tout simplement. Donc, la même préparation. Même si le petit secret, c'est de mettre apparemment de l'huile d'arachide pour faire frire. Et apparemment, ça serait plus léger. Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il faut utiliser si jamais vous avez envie d'essayer. Et on peut décliner de toute façon, à part cette entrée, la morue dans différents plats. On la trouve effectivement avec des raisins secs, qu'avec des pignons de pain à la sauce tomate, etc. Et d'ailleurs, on la retrouve aussi dans la cuisine juive romaine qui est assez représentative. En tout cas, bien traditionnelle, on va dire, effectivement, à Rome. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette petite entrée. D'ailleurs, le baccalat, pour l'avoir goûté, c'est vrai que c'est vraiment… C'est très, très bon. Moi, en bouche, je m'attendais à quelque chose de plus costaud. Et franchement, ça va, ça passe très, très bien. En plus, avec un peu de sel en entrée, moi, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, vers Campo di Fiori, il y a un endroit où on peut en manger le soir. Il y a un petit endroit sur la place où il y a la petite église. Là, je ne me rappelle jamais le nom de l'église. C'est pas loin. Alors, c'est le filetaro. Er filetaro, ça, c'est du coup plus du street food. Alors que d'habitude, le filetto de baccalat, on le mange avant la pizza. En général, c'est un peu la tradition. C'est-à-dire que ce n'est pas léger du tout non plus. Et donc, c'est l'argot des Librares, effectivement, sur la rue des Jubonards. Il y a cette petite place très mignonne. Et là, apparemment, il ne fait effectivement que du filet de morue. Il est connu pour ça. Il est très, très connu, cet endroit. Il y a souvent la file, mais il est vraiment très, très bien. Très, très bien, ce restaurant. Franchement, s'il faisait un endroit pour manger le baccalat et retenir cet endroit. C'est vraiment la bonne franquette. C'est vraiment trois tables. Justement, c'est le côté autonome, effectivement. C'est ça qui est sympa, le côté authentique qu'on aime vraiment. Alors, Marie, je vais te laisser continuer avec ton premier plat. Mais avant, j'ai juste une petite question, une question de Romain, de Rabal. Notamment, s'il y a des fans de foot qui nous écoutent directement dans les chaînes auditeurs, Rabal vous propose une chaîne YouTube spéciale sur l'AS Roma, si vous aimez le football, notamment Romain Locuta. Et là, il pose une question qui est assez farfelue, comme il dit. J'ai une question un peu farfelue. Saviez-vous pourquoi le plat de viande, par exemple, est toujours vendu seul et l'accompagnement est payant et en plus, du coup, moins cher à la carte par rapport en France où le plat de viande est plus cher ? Est-ce que vous savez répondre à cette question ? Eh bien, non. Je pensais que… Alors là, je dois avouer, je… Oui, le contourne, c'est toujours en plus, alors qu'en France, on a la viande avec la garniture toujours inclue. Alors ça, tu as une lumière, Anne-Caroline, par là ? Non, parce que la tradition, c'est de manger deux choses séparées, donc forcément… Oui, c'est ça. C'est qu'on ne mélange pas trop. On fait ses plats après plats. C'est vrai qu'ils ont ce côté aussi… Nous, on met les pâtes à côté d'autres choses. Ça, c'est un blasphème total. Donc, c'est vraiment… On valorise chaque produit, en fait. C'est peut-être ça, la réponse. Aussi, parce qu'on a plusieurs plats. Donc, en général, c'est rare que tu manges tout parce qu'après, tu n'en peux plus à part le dimanche ou vraiment quand tu fais la fête avec des gens, etc. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est que ça te permet de prendre un peu de pâtes et que de la viande et pas les deux, en fait. Tu fais viande et légumes, tu as plus de choix. Donc, finalement, ça fait trois plats différents. Peut-être que c'est lié à ça. Romain s'excuse. Il a dit que ce n'était pas la question piège qu'il voulait faire. Mais en tout cas… Je connais les questions pièges. Merci, Romain, pour cette question. Allez, Marie, je te laisse enchaîner avec ton premier plat typique de la cuisine romaine. Alors, c'est un des plats symboles et c'est ce qu'on appelle la pasta alla matriciana. Alors, c'est peut-être un peu moins connu en France. On connaît bien la carbonara, par exemple, qui est un plat vraiment romain. Et moi, je vais vous parler d'un autre plat. Ce nom, en plus, à matriciana, en fait, ça vient d'une ville qui s'appelle Amatrice qui se trouve à une centaine de kilomètres de Rome, justement dans la partie plutôt dans les terres. Donc, dans la montagne, parce qu'en fait, souvent, on voit la Rome et au bord de la mer, enfin, 25 kilomètres de la mer, mais il y a aussi dans l'arrière-pays, pas très loin, ces montagnes, il y a toute une tradition culinaire qui vient de là. Et en particulier, qui vient d'une tradition de berger. Et donc, effectivement, le terme Amatrice, c'est parce qu'à la fin du 19e siècle, beaucoup de tenants, de berges, de restaurants, venaient d'Amatrice. Et donc, les plats qui se proposaient dans leur restaurant, on appelait ça l'amatriciana. Et donc, les ingrédients qui composent ce plat sont d'origine, justement, ce que manquent des bergers pendant la transhumance, c'est-à-dire le pecorino, c'est-à-dire le fromage de brebis et ce qu'on appelle le guanciale. Alors, le guanciale, il ne faut pas se tromper parce que ça, c'est un grand débat chez les Italiens. Est-ce qu'on met le guanciale ou la pancholta ? Alors, pancetta, non, disons-le tout de suite. La pancetta, c'est le lardon, surtout pas. Dans l'amatriciana, on met le guanciale, c'est-à-dire l'ajout en italien, la guanciale. Et donc, on fait revenir tout ça, c'est très croquant, avec la tomate et on rajoute une spolverata de pecorino. Et ça, c'est un des plats vraiment nationaux. Et alors, le mieux, c'est aussi un autre truc. Les Français, des fois, ne sont pas trop conscients de ça, mais le type de pâte qu'on va utiliser, ça change. On ne va pas mettre spaghetti ou rigatoni. Il faut, et pour l'amatriciana en particulier, c'est les bucatini. Alors, qu'est-ce que c'est les bucatini ? C'est des spaghettis beaucoup plus épaisses avec un trou à l'intérieur, d'où le mot bucatini qui veut dire buco, justement. Et donc, les pâtes les plus adaptées, les préférées des Romains pour l'amatriciana, c'est les bucatini. Voilà. C'est clair que souvent, quand on vient à Rome, on se dit plus qu'on va manger des carbonara ou on va manger carcho e pepe. L'amatriciana, moi, je l'ai découvert vraiment quand je suis arrivé à Rome et c'est vrai que c'est très, 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 très bon. Ça passe très, très bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'amatriciana. C'est vraiment un plat typique. D'ailleurs, si vous avez un petit endroit conseillé pour aller en manger un bon plat d'amatriciana, je vois Anne-Caroline prête à dégainer un endroit là. Je la vois. Non, mais c'est toujours le même, donc ce n'est pas très original, mais pour citer autre chose, parce qu'à chaque fois que je parle de Sora, Marguerita au ghetto, il y a aussi D'Atonino à rue Del Governo de Becchio, qui est très bien. Et je voulais juste rajouter que le type de pâte, souvent, c'est aussi, et ça ira mieux avec le type de sauce, on la forme, parce que parfois, quand il y a des trous, ils disent, comme ça, le sougou, la sauce tomate va mieux passer. Ou par exemple, dans certains plats aussi, ils disent, comme ça, ça glisse mieux, si tu as des pâtes lisses ou des pâtes avec des petites cannelures. Et d'ailleurs, dans le tchat, il y a Bode qui nous dit, à la griccia, avec la griccia, c'est très très bon aussi. Alors ça, la griccia, on dit que c'est la matriciana blanche. Ah d'accord. la matriciana, mettons les tomates. À la base, la griccia, c'est le plat, justement, de la matrice, de cette région, et puis, on a rajouté la tomate pour un peu l'embellir. C'est drôle, c'est un italien qui fait la différence entre toujours in bianco ou in rosso. Tu disais, tu manges en blanc ou tu manges en rouge, parce qu'évidemment, dès que tu mets de la tomate, c'est in rosso. Que ça soit pour la pizza aussi, tu peux avoir ta pizza blanche ou ta pizza rossa au restaurant. Oui, tout à fait. Alors, il y a Karine, Karine du Petit Journal que je salue, notamment, je vous rappelle que ce live est en partenariat avec les Petits Journal de Rome et aussi avec le site Amoroma de Stéphane. Elle dit à Sora Margherita, c'est l'un des meilleurs endroits où on peut manger les Cetamatriciana. Et il y a Romain aussi qui dit à Davittorio à Trace Sévéré aussi, qui est une très, très bonne adresse. Une très bonne adresse. On va continuer avec le poisson. Mais là, déjà, on n'est qu'à trois plats, mais je commence déjà à avoir faim. Alors, imaginez à la fin du live, comment on va être ? Déjà trois plats, c'est déjà compliqué. On continue avec le poisson, avec toi, Anne-Caroline. Je pense qu'on a choisi le bon horaire en plus. Après, on va pouvoir faire un super dîner. Alors justement, c'est l'occasion pour vous faire une nouvelle recette parce que finalement, j'ai eu du mal à trouver un plat traditionnel de poisson parce qu'il n'y en a pas tout simplement. Comme je vous disais, c'est la terre, on est dans la terre. Donc forcément, j'ai plutôt pensé à un plat gourmet parce que là, les Italiens, du coup, ils se lancent à faire des nouvelles recettes. Même s'ils sont plus attachés aux traditions, effectivement, dans le poisson, ils se lâchent un petit peu plus. Donc, je voulais vous donner surtout une adresse que j'adore à Hostie, donc sur le bord de mer. C'est la Longomare Paolo Toscanelli. Ça s'appelle Soul Kitchen et je pense que c'est les meilleurs plats de poisson à des prix très abordables, surtout les pâtes où ils font des trucs merveilleux. Notamment, ce que j'avais mangé, alors j'ai adoré, c'était des linguine. Alors, la linguine, c'est un spaghetti plat, en fait, qui se mange avec du sou, du safran et ce que j'adore, c'est le fenouil sauvage, le finocchietto. C'est dans les rues que j'écline. Alors, c'est peut-être pas le goût de tout le monde parce que c'est assez relevé et en plus, on rajoute des petits raisins secs et des pignons de pain et ça fait un peu ce goût sucré-salé qui peut, certes, ne pas plaire à tout le monde et qu'on retrouve plutôt dans les plats du Sud, en général, en Sicile, par exemple. Ça, ils aiment bien mélanger, c'est plutôt. C'est bon, ça. C'est très alléchant. C'est très alléchant. Et répète-moi l'adresse à Ostia, juste. Avec mon super accent dont je le fais en italien, Saul Kitschen. Saul Kitschen. OK. Retenez bien, si vous êtes de passage et si vous avez envie d'aller vous balader à Ostia, à peine le confinement est fini, allez, un petit plat de pâtes à les linguiner. Alors, pour tous ceux qui viennent d'arriver pour le live ce soir, on parle de gastronomie romaine et de ces plats de fête accompagnés de mes deux invités, deux guides de Rome qui ont une super expérience et qui sont spécialisés un peu aussi dans la gastronomie. Et on va continuer maintenant avec le deuxième plat. on a fait l'antipastie, on a fait le premier plat avec des plats bien différents. Et là, on va avoir le deuxième plat avec toi, Marie. Alors, après le plat de Anne-Caroline, super raffiné, avec des verbes et tout, moi, je vais revenir à des choses beaucoup plus lourdes, on va dire, parce qu'effectivement, avec les gens et il y a tout un filon qu'on utilise qu'on appelle le quinto quarto. Il y a un retour là, audio, ou c'est moins ? Il y a un petit retour, c'est rien. OK. Et alors, le quinto quarto, ça veut dire en italien le cinquième quart. Donc, en gros, sur l'animal, sur la vache, le coton, on prend les quarts nobles, la viande noble et puis le cinquième quart, c'est ce qu'on dit, ce qu'on ne va pas cuisiner parce que c'est un aliment pauvre. Donc, par exemple, la tripe. Alors bon, je ne vais pas vous parler des tripes parce que ce n'est pas trop mon goût, moi, je n'aime pas trop, mais c'est un plat romain très, très célèbre, la tripe, la paillata. Je ne peux vous avouer jamais goûté, ce n'est pas mon truc, mais c'est un truc typique. Je vais vous parler d'un truc un peu plus soft, mais qui concerne cette utilisation d'aliments non nobles. C'est ce qu'on appelle cagiole le cotique. Il y a un petit retour, attends, je teste un truc, hop, recommence. Vas-y. Ça, t'es mieux ? Vas-y, vas-y. OK. Alors, je disais les cotiques, les cotiques, c'est la peau du cochon, la coténa ou la cotéga. Donc, on voit la peau que normalement on ne mange pas, on va la couper en petits morceaux, on va bouillir. Pour qu'elles deviennent plus morbides, plus moelleuses. Et on va tirer ça avec des chorions de chargurli et des haricots blancs et des tomates. Et donc, c'est un plat après un deuxième plat. Ça aussi, c'est bon et très typique. C'est un plat d'hiver. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Si tu manges ça en plein été, t'es mal après. Et toi Anne-Caroline, tu es toujours travaillée, élaborée ? Alors oui, pour mon second plat, ça c'est un peu ma madeleine de Proust finalement parce que c'était un des premiers plats justement que j'avais goûté en dehors des pâtes. Je me suis dit quand je suis arrivée, allez, je me lance, il n'y a pas effectivement que les pâtes et la pizza. Et donc, dans les secondes, je commence à me voir, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'ai choisi ça. Je vois des sept pieds qu'on y pisait à l'île. Bon, les petits pois et des sèches. Alors, on me dit comme ça, tu dis, c'est une combinaison d'ingrédients un peu étranges et c'est super bon. Donc, tu rajoutes des petites coulis de tomates, un petit peu de persil, un peu de vin blanc. C'est vrai que je ne les ai jamais cuisinés. Tiens, je pourrais essayer parce que finalement, j'ai regardé la recette, c'est assez simple. Ouais, c'est bien. Et alors, c'est drôle, ce côté légumes et poissons comme ça, mais en fait, c'est pas mal du tout. Et ça, la première fois que je l'ai goûté, c'était à Trastevere, quand j'étais encore en Erasmus, à Vicolo del Matonato, c'était la Trattoria de la Lucia. Qu'est-ce que tu vois ? Non, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne vois pas dans quelle rue de Trastevere. C'est juste derrière, c'est une toute petite ruelle. Ah, d'accord, d'accord. Coin typique, coin très, très typique de Trastevere. J'ai l'impression que c'est moi qui ai le retour. Hop, je leur essaye. Alors, j'ai des commentaires dans le chat. Je suis désolé pour le retour, soit c'est la connexion internet, soit c'est parce qu'il y a beaucoup de monde connecté. Alors, j'ai Boat dans le chat qui dit à Venis, chez Covino, ils font la sèche avec des petits pois et des bulots. C'est énorme. D'accord, ok. Mais la recette traditionnelle, j'y tiens quand même. D'ailleurs, ils ne sont pas tous d'accord si on met de l'ail ou de l'oignon nouveau, enfin, tu sais, les petits oignons frais là. Mais en tout cas, c'est normalement, d'ailleurs, c'est tout simple. Tu as juste tomates, sèches et petits pois et c'est super bon. évidemment, ça, il faut même le préciser par rapport à notre cuisine à nous même si ça change chez nous, les Italiens, ce n'est que des produits frais. Donc, si tu fais ça avec tes petits pois surgelés, ça n'aura pas le même goût que si tu fais ça avec tes petits pois qui viennent du marché. Inutile de le dire. Mais bon, ça, c'est important parce que même s'ils ont trois ingrédients, ils te font un truc merveilleux. Mais il faut des produits de qualité. Exactement. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Déjà, tu vois, ça nous met bien en bouche et puis après, ce n'est pas des plats, je veux dire, communs que tu te dis que je vais trouver directement quand je viens à Rome. Dans ta tête, tu viens à Rome, tu vas manger pizza, carbonara, tu vas manger, souvent, on parle de l'artichaut aussi, des choses comme ça. Là, c'est bien, c'est des choses un peu qui changent de l'ordinaire et qui sont assez simples aussi à cuisiner. Je parle pour le poisson après la consistance du truc de Marie, il est assez, je ne pense pas assez compliqué à faire. Non, je ne pense pas que ce soit compliqué, mais il ne faut pas se tromper, je pense, effectivement. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. On va passer au dessert maintenant. Alors, moi, j'avais un contorno, par contre, par amour, parce que, c'est une surprise au contorno. Mais justement, alors le carcciop, c'est sûr que c'est un truc qu'on connaît un peu Rome, c'est banal, mais bon, on peut même le citer, l'artichon romain, c'est une grande spécialité. Et alors, en fait, c'est un type d'artichon qui est très, très rond et qui est très violet et on peut le manger en tout. C'est ça la différence, c'est que comme il est beaucoup plus tendre, on coupe les pesquets un peu plus durs, mais il n'y a pas de foin à l'intérieur, on peut carrément le bouillir ou le frire, toujours le frit. Alors, le frire, c'est le carcciop à la giudilla et sinon, quand on le boue, c'est le carcciop à la rumana avec des herbes, la mento, le chah, etc., qu'on met à l'intérieur de la frit. Et ça, c'est un des grands, grands classiques de la cuisine romaine. D'ailleurs, je le mange ce soir, moi. Je sais, ils les ont préparés ce matin et ils mettent même de la viande à l'intérieur, c'est très, très bon. Je trouve ça très, très bon. Mais ils appellent ça les carcciopis à la napolitane. C'est le côté d'être chez les beaux-parents après, voilà, on prend des kilos, mais c'est bon. C'est très, très bon. Alors, on va continuer avec nos desserts et je vais te laisser comment... Non, alors, c'est vrai que... Oh, désolé. Désolé. Comme disait Marie, quand tu manges les fagiolis, les cotiqués, tu n'as pas trop envie de manger un autre truc à côté, mais on voulait quand même donner un exemple d'accompagnement parce que le contorno, c'est l'accompagnement de ton plat en fait. C'est ce que tu mets avec la viande, c'est par les rabals qu'il y a deux plats différents. Donc moi, c'est pareil qu'avec les sèches, je n'aurais pas pris une petite salade à côté, mais j'ai voulu vous en parler parce que ça, on n'a pas ça chez nous et c'est de saison, que des légumes de saison évidemment en Italie du Sud, s'il vous plaît. Donc, on les cultive à peu près de février à mai. Ça s'appelle les puntarelle. La puntarelle. Plus plurielle, toujours évidemment. Ce sont des pousses. Donc, c'est très croquant, c'est un petit côté amer qu'on appelle la chicorée de Catalogne. Même si les Romains, eux, ils l'appellent el chicorione. Bon, je ne peux pas faire l'accent romanesco, mais ça doit donner ça. Et c'est vrai que ça demande du boulot parce qu'en fait, nous, on les voit toujours au resto évidemment préparés, coupés et tout, mais ça a des très, très longues feuilles comme ça. Donc, quand je les achète fraîches, il y a du boulot, il faut que tu aies plus... Et il ne reste que les petites pousses. C'est très croquant, c'est très frais et en général, ça se fait avec une sauce à l'anchois. Donc, où tu mets des anchois, évidemment, c'est un bol, ou bien tu peux mettre aussi du... Tu sais, les petites pâtées d'anchois en tube, là, tu peux le faire avec ça aussi. De l'ail, de l'huile, bien entendu, et surtout, un bon vinaigre. Ce qui fait tout, c'est le vinaigre. Et tu te fais une petite sauce comme ça. Alors, il ne faut pas mettre trop d'ail parce qu'après, ça arrache. mais sinon, c'est vraiment sympa et ça peut accompagner pas mal. Et surtout, c'est light. Donc, pour nous, les femmes, c'est bien. Oui, c'est parfait ça. C'est parfait. Après, pas trop d'ail, surtout si tu sors après. C'est dommage. C'est ça. Parce que parfois, tu as pas assez chargé en oeil quand tu sors du resto, t'es là. C'est dur. Oui, c'est sympa. Je ne connaissais pas cet accompagnement, ce contorno, comme on dit, en Italie. Alors, après, tous ces petits plats, on peut continuer notre menu vers le dessert parce que les desserts en Italie aussi sont très, très, très sympas. Est-ce qu'avant de passer au dessert, vous avez un petit conseil street food ? C'est un petit bonus. Un petit street food qui sort de nulle part. Vas-y, Marie, j'ai perdu ma fiche. Vas-y, vas-y. Alors, c'est un truc, là aussi, moi, je vais vraiment dans le lourd, dans le jeu très, très beau. On va dire, c'est, alors en fait, je vais le dire avec le terme romain, pizza con mortade. Attention. Alors, la mortade, pour ceux qui ne savent pas, c'est la mortadella, la fameuse mortadelle. Arôme, on dit la mortadella, c'est un terme du dialecte local. Alors, en fait, c'est le petit snack parfait. C'est la pizza, mais pas la pizza dans le sens de la pizza ronde avec de la tomate comme on a à Naples et tout. C'est ce qu'on appelle à Rome la pizza alcalio. La pizza à la coupe, c'est des grandes plaques. Et on peut faire cette pizza sans rien dessus. Ça va s'appeler la pizza bianca. Et donc, c'est assez levé et donc, on peut la couper en deux et comme un sandwich, mettre dedans la mortadella. Donc ça, c'est le petit snack préféré des Romains. Pizza mortade. C'est bon ça. Ça, ça me parle bien. Ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup ça. Et toi, Caroline ? Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Marie, je pense que quand tu demandes aux Romains ce qu'ils préfèrent le plus, c'est ce dont tu as parlé. C'est vraiment la pizza con la mortade. Pour eux, c'est la fin du monde. C'est vraiment... D'ailleurs, vous savez que quand... Bon, ça ne se fait plus trop maintenant. Tu fais plutôt ça aux enfants mais quand vous aimez bien un plat, tu vois les Italiens qui font ça avec le doigt. Tu dis mais qu'est-ce qu'ils font ? Je ne sais pas que c'est bon quoi. Mais bon, non, je ne sais pas d'où ça vient mais c'est dans la bouche alors j'imagine que... C'est vrai que je n'ai pas cherché. C'est une pub, Caroline, il me semble que c'est une pub ce geste. Je ne suis pas sûre mais je ne suis pas. Ah ! Tout simplement. Oui, c'est un peu décevant que ça devait être une pub mais bon. Dans le chat, alors il y a Baud qui me dit que le plat de confinement avec un peu d'ail, ça ne fait rien, on ne risque rien. Et il y a Leonardo qui dit avec de la rouquette, la rouquette, que ça passe bien la pizza... Ça y est, je commence à saliver. Alors mon street food à moi, en revanche, comme Marie a fait quelque chose de salé, eh bien moi, ça va être sucré forcément. Alors, il n'y a rien de léger dans tout ça. Il maritoso. Donc le maritoso, c'est un... Imaginez là, visualisez bien le truc, un petit pain comme ça, un petit peu comme un pain brillé au chenon qui va être glacé d'ailleurs en général et à l'intérieur, on l'ouvre et on met bam, de la crème chantilly. La panna est bonissime. Et ce qui est génial, c'est que ça vient déjà de l'Antiquité. Alors les femmes le préparaient pour les hommes qu'allaient travailler. Après, à l'époque chrétienne, on ne sait pas trop comment, mais bon, après ça devient comme ça, c'était mangé qu'en temps de carême. C'était le petit écart pendant le carême, évidemment, où on mangeait très maigre. Et d'ailleurs, cette venue, ils l'appelaient le avec l'accent. J'espère qu'il n'y a pas d'Italien qui m'écoute parce que j'ai un peu honte. Ou sinon, ils l'appelaient puisque la cuaresima, c'est le carême. On le mangeait pendant le carême. Et un peu plus tard, là, les rôles vont s'échanger puisque ce sont les maris qui vont l'offrir aux femmes, d'où le nom maritozo en fait. D'ailleurs, vous demandez aux Italiens parce que maritozo, ça fait un peu péjoratif. Pas du tout, c'est très affectueux le suffixe maritozo. Et donc là, les maris offraient aux jeunes filles un maritozo et souvent, pas tout le temps apparemment, il y avait une bague qui était cachée à l'intérieur ou des petits objets en or. Et alors, évidemment, c'est dommage que ça n'existe plus cette tradition parce qu'aujourd'hui, quand on a acheté un maritozo, il n'y a plus rien dans à part la panna. Et c'est grâce à Fabien, j'ai découvert un endroit qui est à Vicolo del Cedro à Trastevere qui s'appelle Maritozo Romano, je crois, et qui ne fait que des maritozis mais du coup, pas que sucrés, justement, pas le traditionnel mais aussi des salés. Donc, c'est à tenter. Ah ouais, c'est un super endroit ce que tu viens de dire. Moi, je sais que j'ai goûté, la première fois que j'ai goûté le maritozo, bon, je l'avais goûté sucré mais j'en ai goûté avec des polpettes à l'intérieur. Mamma mia, c'était une tuerie. Et un maritozo avec du Nutella aussi. Alors ça, justement, j'allais le dire, il y a quelques années, j'étais allée à Italie, le supermarché nouveau dans le sud de Rome par chez vous, la Garbatella et ils avaient fait organiser la festa del maritozo et donc, ils proposaient à tous les goûts, donc à la crème, à la poutillage, ils avaient un peu décliné le concept du maritozo. J'étais allée, évidemment, à la fête du maritozo. Mais ce qui est assez dingue, c'est que quand tu m'as parlé du livre, tu sais, de Leonora Galasso, la Romaine qui fait des recettes à la télé française, maintenant, j'ai relu son bouquin et elle, elle dit qu'elle le mange carrément au petit déjeuner. Alors, je veux dire, elle est comme ça, la fille, elle le mange au petit déjeuner. Bon, pourquoi pas ? Non, mais j'allais te dire ça, c'est un des rituels du petit déjeuner aussi avec le cornetto ou le maritozo, si on peut. Parce que moi, je me souviens que c'était plutôt en fin de soirée, à l'époque, quand j'étais jeune, on terminait toujours, à part le cornetto, t'allais prendre le maritozo à 4h, à 5h du mat, celui celui qui est à Testac au Nantes à refaire aussi, mais on n'arrive plus à faire 7h du mat. Parlez pour vous ? Bref, alors, on continue, on continue, on continue notre parcours gastronomique de ce soir avec nos différents menus. Alors, notamment, il y a Léonardo dans le chat qui dit Dal Maritozzaro, c'est l'adresse que vous avez dit, je pense, qui est vraiment très, très bonne, exactement. Oui, il y en a plusieurs à Rome, quand même, moi, j'en ai goûté un aussi à Monti, qui s'appelle Maritozzaro, ou je ne sais plus où je retrouverai l'adresse, mais qui est dans la rue principale de Monti et il est très, très bon, il est très, 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 très bon. Marie, je sens d'être, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, parce qu'on n'a pas encore fait le dessert, du coup. Ah oui, le dessert, il faut qu'on le dit. C'est ce que je disais, avant de continuer notre menu vers le dessert, je vous laisse la parole, Marie. Alors, non, mais comme on était sur le Maritozzaro, eh bien, alors moi, j'ai choisi un dessert pas aussi connu que le Tramito, mais quelque chose qui semblerait, justement, la tradition hébraïque, comme disait, ce qu'on mange dans le ghetto, etc. Alors, il y a plusieurs patissés, d'ailleurs, très connus dans le ghetto qui proposent cette tarte qui s'appelle la costata ricotta et vicholet. Oh. Ça, c'est bon. Alors, le vicholet, ça, on ne connaît pas très bien. En France, c'est en fait une sorte de fleurisse sauvage, donc c'est un petit peu plus acide. On fait de la glace, on fait des conflatures avec ça. Et pour compenser l'activité de la vichola, on fait une crème à base de ricotta. Donc, il y a deux trucs en dehors du gâteau. Ah oui, c'est lourd. Et c'est tout dans une pâte sablée, en fait, à la fois avec des grillages dessus, avec des sortes de lamelles de pâte, soit vraiment fermées comme une courte. Et alors, juste un petit mot sur la ricotta parce que ça, c'est aussi un ingrédient quand même vachement connu. C'est un fromage italien, du coup, dans toute l'Italie, mais c'est vrai qu'en particulier dans la région du La Somme, autour de Rome, c'est vachement diffusé. Et ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'en fait, c'est un fromage qui se fait avec le petit lait. Donc, une fois qu'on fait du fromage, il reste le petit lait, le sérum, et ce petit lait, on va le cailler et ça fait la ricotta. C'est ça. La ricotta qu'on utilise pour le canole aussi. Alors, on va dire, c'est utilisé pour les desserts, la castate, le canole, etc., mais aussi en salé. Voilà. Ça aussi, ça donne bien faim. Ça va être compliqué de finir le live sans avoir faim. Très, très, très compliqué. Et toi, Anne-Caroline, un petit dessert typique ? Alors, comme Marie, je n'ai pas voulu choisir le classique parce qu'on connaît tous la panna cotta, le tiramisu. D'ailleurs, c'est toujours, je vais être un peu critique, il faut bien, qu'à Rome, tu es toujours un peu déçu parce qu'au resto, tu as toujours la même liste. En plus, ça se fait souvent, mes touristes, ils sont surpris qu'on te dise le menu à l'oral. Souvent, on ne te l'amène pas en papier. Donc, ils sont là à réciter tiramisu, crème caramel, panna cotta. Donc, tu as toujours les mêmes choses. en fait, tu dis oui, je sais déjà. Et c'est rare qu'ils fassent, mais ça, ils le font encore. Ça s'appelle la zuppa inglese. Donc, facile, food anglaise qui apparemment n'a rien d'anglais et non, non. Alors, c'est parce qu'en fait, comme il y a de l'alcool dedans, je vais vous expliquer ça, au 19ème, les marins anglais qui picolaient pas mal. Et bien du coup, ça a donné le nom à ce dessert qui est en fait avec une génoise, de la crème pâtissière et du chocolat. Et surtout, on rajoute cet alcool qui est particulier qui s'appelle l'alchermesse et qui était fait à l'époque parce que, d'après ce que j'ai trouvé, c'était plutôt au 19ème, c'est un certain créancier de la duchesse de Parme qui l'aurait créé. Et puis après, c'est arrivé à Rome parce que c'est vrai qu'on ne le retrouve pas partout. en fait. Mais au départ, c'est parmigian, non ? Et cet alcarmesse, il est très rouge. Du coup, le dessert, il a ce côté, cette couleur un peu, j'ai même envie de dire un petit peu chimique même. Et à l'époque, on utilisait, alors ça, ça ne donne pas envie, mais de la cochenille. C'était des insectes pulvérisés qu'on utilise d'ailleurs jusqu'à encore aujourd'hui dans les colérans naturels pour ce rouge carmin. Donc, il a cette couleur très rouge comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, évidemment, quand tu achètes de l'alcarmesse, c'est des colorants artificiels. En fait, c'est le même colorant qu'on trouve dans le Coca-Cola, par exemple. Ah, d'accord. Donc, il faut aimer parce qu'il faut écoliser pour ceux qui aiment le baba au rhum de rhum, de rhum, blague, de Naples. Moi, je suis mon fan. Je l'ai pris parce que c'est vraiment quelque chose de particulier, mais c'est très imbibé d'alcool quand même. Il faut aimer la douleur. J'ai toujours pensé, c'est très bête, mais maintenant que je te coûte, je n'ai jamais trop mangé. Ce n'est pas la crème anglaise. Ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Ah non, non, non. C'est de la crème pâtissière. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, mais non, non, non. C'est pas… Non, non, ça n'a rien à voir. De toute façon, tu as vraiment le pain d'Espagne, non ? Tu as la génoise et ils mettent la crème au-dessus. Ça a l'air bien, ça permet. Mais est-ce que tu venais de parler de l'alcarnés ? Moi, je me rappelle la Pâque, notamment. On a fait les fameuses pesquets qui sont en forme de pêche qui sont des petits biscuits où tu mets de la crème pâtissière aussi bien au chocolat que de la crème pâtissière normale. Tu fermes et ça donne une forme de pêche et ils mettent de l'alcarnés pour donner la couleur de la pêche avec un peu de sucre. Et c'était très, très bon ça aussi à Pâques. Là, j'ai mangé ça à Pâques avant Pâques. C'était pas mauvais et il y avait cette fameuse liqueur. Mais c'était pas imbibé comme la fameuse zuppa inglaise que j'ai goûtée une fois qui est un peu plus imbibée. Tu as totalement raison par rapport au baba au rhum qu'on trouve à Naples. C'est clair que c'est un peu plus imbibé. Mais en tout cas, c'est un très, très bon dessert. Je ne sais pas si dans le chat, dans les auditeurs, ils ont des petits desserts aussi, des petites anecdotes à nous donner. Tiens, il y a Leonardo qui dit la bomba à la crème. La bomba à la crème. On a dit ça, oui. Mais ça, ils ne font pas au resto. C'est plus pour manger le matin. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du petit-déj, mais parce qu'il y a tellement de choses à dire. Oui. On fera un nouveau sur le petit-déj après. Oui, je dois être clair parce que si on fait vraiment un live à fond sur la gastronomie, je crois que le live est de 24 heures. On peut même manger en live, faire la cuisine en live. On peut faire le cours de cuisine chacun dans sa cuisine confinée et en live. Ça peut être un challenge. Ça peut être une idée. C'est vrai que ça peut être une idée. En tout cas, chers auditeurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser vos questions avant qu'on passe au plat de fête. Mesdames, tout va bien ? Tout au béné. Tout au béné, impeccable. Alors, avant de passer au plat de fête parce qu'il y a Léonardo qui dit la chambelle, les frittelles aussi qui sont très, très bonnes. Mais on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. On en laisse pour la prochaine fois, exactement. Et sinon aussi. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Avant de passer au plat de fête parce qu'on a parlé vraiment des plats qu'on trouve vraiment lors des fêtes tout au long de l'année. C'est vrai qu'aussi, on n'a pas parlé aussi, mais par exemple, quand il y a un mariage, les mariages, c'est pareil. C'est un menu qui est encore plus élaboré que ce qu'on a donné là à l'heure actuelle. Et là, on mange, on mange, on mange, on mange, on ne fait que manger. pour mon expérience quand j'ai fait le seul mariage que j'ai fait ici en Italie depuis 4 ans, j'étais choquée parce qu'en France, on danse beaucoup. Et bien là, on n'a plus mangé que dans le temps. C'était une petite anecdote. Cet été, j'avais un mariage justement en Calabre dans le sud de l'Italie. J'ai eu une amie d'enfance et je disais à mes amis, je vais un mariage en Calabre et tout le monde me disait, oh là là, pendant 3 semaines, il ne faut pas que tu jeûnes pendant 2 semaines. Sinon, tu ne vas jamais réussir à aller au bout du repas. Alors, c'était un problème, mais en même temps, ils n'étaient pas trop lâchés. Mais effectivement, les mariages dans le sud sont connus pour se faire et ne faut pas manger 3 semaines à l'avance. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je me suis fait avoir, en fait, j'ai vu tous les bouffets et j'ai dit, ah ben c'est ça le repas. Et après, la mariage m'a dit, ah après, à la fin de la soirée, je ne me suis plus, j'étais tellement, j'étais dit, on a trop mangé. Une petite expérience comme ça, Caroline, toi, de mariage en Italie. Et non, j'étais très triste parce qu'il y a de moi en moins de gens qui se marient, de moi en moins de gens en couple et qui ont des enfants. donc je n'ai pas eu cette occasion, malheureusement, mais voilà, à part le mien. Mais bon, c'était organisé par, voilà, quand c'était organisé par les Français, c'était différent. Il y avait moins à manger, c'est sûr. Je pense que plus tu vas dans le sud, plus tu manges finalement. C'est vraiment ça, quoi. À nappe aussi, pareil, dans les pouilles, ça n'en finit plus. Ouais, puis il y a toute l'ambiance aussi dans les pouilles ou comme en Sicile où ils vont danser la tarentelle ou dans les pouilles ils vont danser la pizzica. Il y a toute cette ambiance aussi qui est assez impressionnante. Et puis, ouais, ce côté où tu manges beaucoup, mais c'est vraiment à voir et à faire, quoi. Au moins une fois. Allez, on va continuer avec les repas de fête. On va commencer par Marie, Caroline, je ne me rappelle plus qui commence. Marie a l'honneur, Marie a l'honneur. Je ferme juste la porte, excusez-moi. Excusez-moi. C'est du dirette. C'est du dirette. Non, voilà, j'ai eu des petites complications aujourd'hui, ça va aller. Vas-y Marie, je te laisse commencer alors. Et alors, on avait dit, on a, en fait, on a, on a, l'idée c'était de présenter les expériences qui ne sont même pas les mêmes au niveau des jours. Et donc, on va dérouler un peu toute l'année avec qu'est-ce qu'on mange à Noël, qu'est-ce qu'on mange à Pâques, etc. Donc, on a séparé un peu l'année entre nous deux. on a été dit qu'un jour de l'année commence le jour de l'an. Tout à fait, le jour de l'an. Alors, c'est le premier de l'année, donc, oui. Donc, la tradition de s'embrasser sous le hou, etc., comme nous, de faire vraiment, bon, ça, il n'y a pas. En revanche, c'est pareil, c'est la nourriture. Alors, s'il y a peut-être une tradition, c'est de porter des sous-vêtements rouges parce que ça porte bonheur, ils aiment bien la chose de ça porte bonheur et de manger surtout à minuit des lentilles et ça, ça vient de l'antiquité parce qu'on offrait aux gens, en général au peuple, évidemment, un petit sac en cuir plein de lentilles et normalement, on n'était pas censé les manger et il fallait qu'on attende qu'elles se transforment en sous, en argent. Bon, je ne pense pas que ça marchait mais aujourd'hui, la tradition, justement, après avoir bien mangé, après le repas, évidemment, du Capodame ou du Nouvel An, on mange en plus les lentilles à minuit et la tradition veut qu'on en mange le plus possible. Plus tu en manges, plus tu vas gagner de l'argent dans l'année future. Évidemment, j'ai dit que ça n'a pas trop marché mais j'ai tenté le coup quand même. et les lentilles, on ne les mange pas parce que quand je vous dis lentilles, vous pensez au plat de la cantine pas bon et non parce qu'on les cuisine, évidemment, ces lentilles avec du koteki, non ? Donc là aussi, on utilise la couenne, la fameuse peau dont parlait Marie pour les koteki et c'est un peu le même truc et on va prendre du cochon haché avec des petits épices, on rajoute du clou de girofle, de la noix de muscade, etc. Ou du zanporné, la zanpa, c'est la pâte, donc là, c'est le pied de cochon en fait, le zanporné et c'est un peu la même chose, c'est une autre partie du cochon mais l'idée est la même et ça viendrait du XVIe siècle puisque ça, on a un truc à raconter au Vatican sur le pape Jules II, il était en siège à Modène et il se retrouve à retirer son siège mais il ne voulait pas laisser les cochons aux ennemis donc il s'est dit qu'est-ce que je vais en faire et bien on les hache et on va mettre effectivement ça dans une espèce de petit sac fait de la peau de cochon et ça doit devenir apparemment le côté quino ça viendrait de là et c'est très très bon c'est très très bon le côté quino moi j'aime beaucoup surtout l'hiver surtout l'hiver ça passe bien non mais c'est un super goût c'est un très très bon goût c'est un très 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 bon goût après pareil la veille du jour de l'an par rapport à Noël on verra après non on verra après j'allais dévoiler quelque chose non non je vous laisse enchaîner pardon pardon après le nouvel an puisqu'on a fait dans l'ordre de l'année on va trouver l'épiphanie donc alors là déception on mange déjà très bien en Italie mais on n'a pas de galettes des rois et non on ne mange pas de trucs particuliers en revanche pour les enfants on donne des bonbons alors ça ça vient encore une fois de l'antiquité il y avait l'histoire de déesses qui volaient au dessus des champs et qui étaient censés protéger les récoltes et puis cette dame qui vole est devenue une sorcière la Béphana quand vous baladerez sur les marchés de Noël déjà à Noël il le montre où à l'épiphanie aussi on a la Béphana donc cette sorcière en jouet et qui elle était donnée pardon la sorcière amenait des bonbons donc aux enfants qui étaient sages et dans leurs petites chaussettes là on amenait du charbon quand ils étaient évidemment pas assez obéissants et aujourd'hui c'est plus du vrai charbon bien entendu ce sont des bonbons de couleur noire bien entendu parce que parfois les gens pensent que vraiment on va trouver du charbon dans la chaussette et donc c'est fou de voir que tout ça vient de l'antiquité qu'il y avait déjà plein de choses comme ça qui ont perduré et d'ailleurs et d'ailleurs chaque année Piat Zanavona il y a la sorcière qui apparaît sur un fil et qui vient et qui vient donner des bonbons aux enfants si ça se fait toujours il y a au marché de Noël depuis la Sainte-Avonne il y a plein de bonbons et de sorcières je ne sais pas si elles volent encore je ne me rappelle pas qui étaient déguisés mais après je ne sais pas si oui ils ont dû s'amuser à donner aux enfants j'imagine c'est une belle tradition c'est une belle tradition aussi alors qui doit enchaîner après parce que moi je suis perdu dans mon lustre ce soir c'est vraiment du live alors on avance un peu dans l'année on était au mois de janvier et pour rebondir sur ce que disait Anne Carreau des traditions qui souvent viennent de l'antiquité il y a souvent un fil une continuité en fait j'arrive à la période du carnaval donc le mois de février voilà alors le carnaval il y a une théorie mais bon il y a plein les scientifiques qui se débattent pour l'origine du mot carnaval ça viendrait d'un mot latin justement qui est carus navalis qui veut dire le char naval alors le char c'est-à-dire en gros une sorte de parade c'était une fête qui se faisait dans l'antiquité vers le mois de mars ou un peu plus tard au moment de l'ouverture de la saison de la navigation donc on construisait en fait un char comme une des grandes imaginez les grandes parades avec des chars en cartes en pattes on préparait ça en forme de bateau et on allait en fait jeter ce bateau à la mer pour augurer une bonne saison de navigation et à cette occasion-là on se masquait donc on se déguisait en pique-clos donc une des origines du carnaval c'est-à-dire le mardi gras en fait pour nous ça vient de là et alors pour le mettre dans des termes plus chrétiens on va dire mais pour citer un peu le carnaval ça commence en Italie au giovedi gras c'est-à-dire le giovedi gras et ça finit au mardi gras qu'on connaît un peu mieux en France c'est-à-dire le mardi qui va précéder les cendres le mercredi décembre c'est le début du carême donc au contraire c'est le moment où on va jeûner pendant 40 jours avant Pâques avant la résolution du Christ et donc le carnaval c'est le moment où on se lâche parce qu'on va devoir jeûner pendant 40 jours et donc pendant une semaine on se met complètement et alors je donc ça a forcément des ingrédients des spécialités assez graves alors en particulier on a tout ce qui je vais passer surtout sur le sucre il n'y a pas beaucoup de spécialités salées et au moins disons que le salé ce sera plutôt la viande puisque pendant le carême on n'est pas censé manger trop de viande donc pendant le carnaval on se lâche un peu sur la viande alors c'est plutôt les trucs sucrés en France on a les crêpes évidemment ça ici il n'y a pas alors au niveau du sucré on a ce qu'on appelle les castagnoles qui sont des petites violettes des sortes de petits bénis alors soit frites ou au four selon si on veut maigrir ou pas maigrir et avec du sucre de sucre et soit fourré soit nature donc il y en a pour tous les goûts là aussi et donc le castagnol là parce que ça c'est une petite boule en fait frite et sinon on a aussi ce qu'ils appellent les frappés alors tous les noms que je vous dis c'est les noms de la tradition romaine parce que vous allez dans d'autres régions d'Italie vous allez pouvoir retrouver des choses similaires mais ça ne va pas s'appeler comme ça et donc par exemple en italien à Rome on dit les frappés dans d'autres régions on dit les frappés et tout simplement l'équivalent en français c'est les merveilles je ne sais pas si vous voyez ces espèces de petits gâteaux avec une pâte à baignée là aussi on va apprenner qu'on va l'ouvrir et qu'il va former comme un petit rectangle et qu'on va frire et sur lequel on va mettre le chocolat sur tout ce qu'on veut c'est vraiment exactement comme une merveille française moi je connaissais ça sous forme de les fantaisies un peu je ne sais pas si tu vois un peu la même forme que les frappes mais un peu plus épais et avec un peu de sucre au dessus et ils appelaient ça en bourgogne les fantaisies et les frappes et mon grand-père me l'avait fait découvrir parce qu'en Corse il le faisait la Corse c'est les cousins des Italiens et il le faisait avec de la farine de châtaigne ah voilà peut-être que la castagne ça va voir avec ça aussi ça ressemble ça ressemble énormément ça ressemble énormément on retrouve un peu les mêmes trucs dans toute l'Italie mais avec des noms un peu différents et alors il y aura un dernier truc à dire sur le carnaval c'est un truc qui est plutôt d'origine de Naples ça s'appelle les zépolés ça moi j'adore et là j'adore alors en fait c'est les zépolés je vais plutôt en parler avec la fête suivante c'est une fête d'ailleurs qu'on n'a pas en France c'est le 19 mars donc on n'est pas loin on commence à aller un peu vers le printemps le 19 mars en Italie mais c'est fêté comme la fête des pères donc c'est San Giuseppe en fait et donc le père du Christ donc la fête des pères et alors on mange un rhum ce qu'on appelle le bignet de San Giuseppe et c'est la nappe de l'épolin alors c'est pareil à Rome le bignet de San Giuseppe c'est donc un petit bignet fri au cours avec dedans de la crème pâtissière alors il y a deux écoles en fait pour tout vous dire il y a l'école crème pâtissière et il y a l'école chantilly alors la chantilly ça c'est encore un truc qu'il faut distinguer parce que nous en France la chantilly c'est la chantilly c'est ce qu'en italien ils appelleraient la panamantata donc la crème fouettée ce qu'ils appellent chantilly en Italie c'est tout la même chose c'est la panamantata mélangée avec la crème pâtissière ça c'est vachement bon c'est un peu plus léger et donc le bignet de San Giuseppe et certains disent que c'est plutôt le bignet chantilly mais c'est un peu personnel c'est pas mal ça moi j'avais goûté je crois je crois que j'avais goûté le bignet de San Giuseppe j'avais bien aimé j'avais beaucoup aimé alors dans le chat tout à l'heure on me disait une tradition aussi du carnaval les beaux taureaux en Anjou ils font ce que tu disais et ensuite il y a Léonardo qui disait les deux versions pour faire les il y a aussi frites ou au four il faut soit frites ou au four c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ou du moins grave qu'ils veulent faire le carnaval à fond ou pas à fond encore des bonnes des bonnes traditions ça oui alors là j'ai pas moi aussi j'adore ça c'est la même chose que le bignet de San Giuseppe mais avec de la cerise par dessus c'est quoi de cerise de devis le choulet ça ça le fait aussi alors peut-être je termine et après je vais vous faire Anne Carreau parler du jour de l'année c'est la pithéose on finit avec la période de fac alors là aussi c'est pas tout à fait comme en France disons que déjà en Italie la période de fac elle est vécue un peu plus parce que la signification religieuse est un peu plus donc c'est une fête qu'on fait beaucoup plus qu'en France il y a une autre différence nous on trouve qu'elle a pas une chasse aux oeufs les oeufs en chocolat pour les enfants qu'on cache dans le jardin dans l'appartement ça en Italie c'est en train d'arriver mais c'est vraiment quelque chose de nouveau introduit par Kinder etc ça fait pas partie il y a plus le sens religieux donc c'est la résurrection du Christ et donc c'est en fait qui s'est réunit pour le retour de la nature et donc forcément l'élément de la religion ça va être l'oeuf donc l'oeuf en chocolat mais alors ça c'est très rigolo le matin de Pâques à Rome on est censé manger des oeufs durs alors est-ce que Fabien se dirait en fait de faire un petit déjeuner salé ça c'est la tradition romaine le matin de Pâques on se lève et on mange du salé alors les oeufs cuits au fond les oeufs durs et puis aussi plein de charcuterie alors il y a une charcuterie qu'on connait pas très bien en France ça s'appelle la corallina alors qu'est-ce que c'est la corallina c'est un saucisson et corallo c'est le corail donc des couleurs rouge, orange le nom vient de là parce que c'est un saucisson assez rouge justement donc ça c'est une des choses qu'on mange le matin de Pâques et ensuite on mange aussi un truc très typique qui a été de faire cette année ça s'appelle la pizza di Pansin alors on dit pizza on s'imagine la pizza ça n'a rien à voir c'est une sorte de grosse brioche et très très levé c'est vraiment un gros on dirait un panettone un peu mais c'est salé et donc c'est la base de fromage ça s'appelle aussi la creche al formaggio et c'est d'origine aussi des arbus de la région plus de l'entrotera de l'arrière-pays et donc on mange ça avec les salomis et les oeufs donc ça c'est le petit-déj déjà très calme dès le matin de Pâques et après on est en scène évidemment on ne s'arrête jamais tout est bon toute tête est bonne pour manger quelque chose alors le plat principal du déjeuner de Pâques évidemment c'est l'agneau qu'on mange aussi en France si on connait c'est aussi une symbolique religieux c'est le crime qui s'est sacrifié que l'agneau c'est Dieu et puis aussi c'est l'idée de célébrer la renaissance donc les premiers aînés les premiers agneaux qui naissent dans le monde et alors bon il y a une tendance je viens de dire en est récente à essayer d'inciter les gens à manger un peu moins l'agneau parce que forcément c'est des entités de l'homme donc c'est une sensibilité un peu d'animaliste qui veulent qu'on se prenne un peu sur cette phrase et alors j'en arrive au dernier truc après je vais peut-être essayer de me parler depuis trois heures je vais peut-être essayer de me parler sur les desserts de Pâques alors il y en a je vais vous en présenter deux il y en a un qui est plus traditionnel du nord et un autre plus traditionnel du sud celui qu'on rentre plutôt dans le nord c'est la colombie ça en France je ne connais pas du tout et c'est un gâteau ça ressemble un peu en panettone en forme de colomb et c'est une création moderne il n'y a pas de tradition très ancienne c'est un industriel pâtissier qui s'appelait Morta de l'arrivée de Milan qui a créé qui tâchait à trouver un gâteau qu'on puisse vendre comme il y avait le panettone et pour nous il fallait quelque chose pour Pâques et il a inventé cette colombie qui est donc une sorte de brioche comme le panettone très aromatisé avec de l'étange d'orange de l'étange de citron et dessus une glace aux amandes et voilà alors j'ai une petite expérience c'est très très bon c'est vraiment bon j'ai tenté de la faire cette année je ne sais pas encore il va falloir encore un peu d'expérience et puis ils en font à divers goûts moi je sais que j'en ai goûté une fois aux amandes après l'autre fois il y en avait une avec vraiment de la crème pâtissière à l'intérieur avec même un peu du il y a même du limon de chelot de Sicile cette année mais il y en a à divers goûts et c'est vrai que c'est très très bon ça passe très très bien alors pour aller plus dans un petit peu plus lourd il y a aussi un autre gâteau de Pâques très connu qui s'appelle la pastiera et ça c'est plus du style alors moi ce qui me fait toujours rigoler tous les ans à Pâques c'est de voir les gens que je connais les italiens les familles et tout j'ai l'impression que des fois c'est un peu le concours à qui fera plus de pastiera à Pâques non ? en particulier dans le sud et donc c'est maman italienne qui se vante d'avoir fait 30 pastiera et 40 pastiera pour les distribuer en fait à la famille et c'est marrant cette population et matriarchale alors pour expliquer mon deux mots en fait c'est un gâteau qui se fait avec de la tassée un peu lourde et avec de la pâte sablée et à l'intérieur on met un four à uge avec la récordale comme on a j'en parlé tout à l'heure et du blé c'est comme comment expliquer c'est un peu la consistance du four riche un peu et on va aromatiser ça surtout à la fleur d'oranger et c'est hyper parfumé c'est une souris comme on dit et donc ça c'est plutôt dans le sud à Naples c'est vraiment une tradition du sud moi je sais qu'ils l'ont fait cette année et c'est vrai que soit aller au riz soit aller au grain et c'est vrai que c'est 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 lourd et c'est très très bon ça fait plusieurs années que je la mange j'ai eu l'occasion d'en manger une qui venait de Naples de la Turie de la Turie la vraie de vrai d'ailleurs il y a une belle légende je ne me rappelle plus avec l'histoire de la sirène et tout ça que ça serait une sirène pour refaire la pastière à Naples il y a toute une légende sur l'histoire de la pastière sur Naples qui est superbe à lire et je vous conseille d'aller voir sur internet elle est très jolie cette légende sur la pastière qu'elle a donné tous les ingrédients qui ont formé la pastière par la suite Anne-Caroline c'est à toi de continuer avec les fêtes et oui toutes les fêtes alors vu qu'ils ont beaucoup mangé à Pâques ils n'en peuvent plus donc comme il y a la pour la costume mais après il faut pour l'été sur les plages on ne mange plus et ça recommence à Noël ouf on a un petit peu de temps pour smaltir et non pour évidemment un petit peu faire passer tout ça alors là on part pour trois jours trois jours puisqu'il y a la veille de Noël alors là heureusement c'est un peu plus léger c'est cabas de poisson donc pour le 24 en général on a des spaghettis à l'évangole d'ailleurs on n'a pas parlé du vin parce que sinon on pourrait en parler mais je conseillerais le greco di pouf ou le malvasia ça serait parfait par exemple le risotto à la crème de scampi donc la crème de langoustine par exemple ça peut être pas mal comme poisson bon après ça c'est des idées tout le monde ne fait pas ça chacun fait ce qu'il veut mais avec du poisson effectivement ce qu'on va retrouver un peu plus ce 24 décembre c'est l'anguille et ça aussi ça vient de l'antiquité on ne sait pas pourquoi elle portait bonheur donc on appelle ça l'anguille là où le capi tournait s'il est féminin ou masculin en fait ils ont deux noms différents ça j'en ai jamais mangé parce que c'est pas trop mon truc j'avoue mais je pense que ça se perd un petit peu et en revanche le lendemain le 25 on va manger la viande justement d'où le contraste alors là aussi il n'y a pas de dinde comme chez nous on peut faire en général la bacchio on veut encore de l'agneau mais pas de l'agneau de lait cette fois-ci en général au four voilà c'est cuit comme on veut par contre on se retrouve le 25 ça toutes les familles le font c'est les tortellini ou les capellettes fait au bouillon à le brodo donc il faut que ça il y ait la viande dedans donc comme des petits raviolis mais les capellettes ils ont une forme de chapeau évidemment les tortellini ça ressemble un petit peu aussi à ça et là on va trouver la viande alors par contre j'ai l'air de minimiser mais attention il y a 10 entrées 3 plats de pâtes 5 plats de viande voilà dans les familles vraiment hyper tradies et surtout surtout dans le sud parce que effectivement moi aussi je suis plus proche de la vraie alors là je vous dis c'est même pas la peine il faut que tu jeûnes au moins une semaine avant ça c'est clair le 25 décembre ça finit par un dessert plus léger en général il y a des fruits et ils ont souvent par exemple de l'ananas alors c'est marrant parce qu'ils me disaient bah oui l'ananas c'est pas un fruit italien donc pour nous c'est un peu exotique voilà c'est vrai que c'est surtout parce que ça t'aide j'imagine à grignoter tout ça et le 26 décembre c'est la Saint-Etienne la Santo Stefano pour les Italiens et là c'est férié et tu manges de nouveau mais du coup comme tu as tellement mangé tu manges un petit bouillon un petit truc par exemple à la stracciatelle avec des oeufs à l'intérieur un peu brouillés comme ça mais tu manges quand même et donc c'est férié mais alors ça semble léger comme ça mais attendez parce qu'à côté il y a tous les petits desserts qu'on va trouver à côté alors notamment enfin desserts les petits gâteaux pardon notamment le panjala qu'on fait que pour la période natalitia donc de Noël le pain jaune littéralement il est jaune parce qu'il y a du safran dedans alors ça ressemble un petit peu à nos mendiants dans le sud c'est à dire avec des fruits confits des noisettes du miel des amandes voilà c'est hyper lourd mais c'est super bon si vous voulez le goûter moi ce que je vous conseille c'est la pasticerie à Trastevere et toujours Valsani qui les fait toujours en plus c'est pas cher du tout et tout et alors ça te tient au corps là tu comprends que c'était donné là aussi aux paysans et ça vient également de l'antiquité puisque comme sa couleur jaune pour eux rappelait le soleil c'était manger justement à cette paire de Noël au moment du solstice d'hiver parce qu'on attendait le retour du soleil et un truc très similaire qu'on appelle le pan-pépa franchement il est pratiquement pareil il y a juste un peu plus oui de de poivre à l'intérieur d'où le mot d'ailleurs pan-pépa le pépé c'est le poivre donc c'est vrai que c'est un peu plus comment on dit relevé et qui se fait exactement la même période alors ça viendrait plutôt de sienne ça serait une religieuse qui l'ait créée pour encore une fois une époque de siège afin que son peuple ait de quoi manger et ce qui est marrant c'est que ça a été créé par une soeur par une religieuse et c'est devenu après pourtant aphrodisiaque donc le lien est bizarre et c'est plutôt que cette tradition vient du 16ème où il y avait tous ces épices qui venaient d'Orient donc ils ont commencé à créer ces gâteaux un peu plus un peu plus relevés donc ça aussi on le trouve chez Valsani et sinon ça je me suis amusée à le faire alors c'est super bon on trouve aussi les mostacholi qui ont une forme de losange alors ça c'est plus léger pour le coup il y a de la noisette on peut mettre des noix du miel de la cannelle des petits gâteaux dont le romain Caton parle aussi sous l'antiquité et il disait que c'était très bon pour la digestion alors justement en période de Noël ça les aidait un petit peu et pourquoi mostacholi parce que le mot vient de mosto qui est le mou de raisin et j'ai vu qu'il y a un breton encore aujourd'hui qui fait des gâteaux à partir du mou de raisin et du coup mostacholi et c'était après vraiment très réputé parce que les papes qui pique 4 et pique 5 au 16ème les consommaient aussi au Vatican ça c'est bon tout ça là ça donne vraiment de l'eau à la bouche t'as vraiment faim après mais c'est vrai que ce que tu disais notamment le 26 quand il y a la fesse de Saint-Étienne notamment c'est un peu plus on dit qu'on mange un peu plus léger mais je sais que la tradition c'est un peu plus dans le sud tu vas voir les pré-cépés vivientes les crèches vivantes et là en te baladant en allant voir les crèches vivantes tu remanges la pizza portefeuille tu remanges plein de petits trucs au dessus en te baladant en allant voir cette manifestation qui est organisée par différents petits villages du sud et c'est vraiment une tradition qui est vraiment très très sympa où t'as tous les habitants du village qui transforment leur petite maison qui refont tout le décor de la crèche et c'est vraiment sympa à voir comme on peut voir en Provence aussi en France mais c'est vraiment très 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 typique du sud je dirais plus du côté de Naples et aussi du côté sud sud Lazio je dirais Formia Gaeta tout ça tous les ans moi je ne manque jamais cet événement qui est vraiment très très sympa à voir et on a vous avez parlé 24 25 mais peut-être que les gens ne nous l'ont pas demandé mais le 15 août le 15 août c'est vrai que le 15 août les gens ils ne mangent pas quelque chose de traditionnel ils font un gros barbecue en fait c'est très souvent une campagnarde on va manger au 15 août on va manger vraiment dehors tous ensemble près d'un lac ou se faire un barbecue tous ensemble à la montagne c'est plus simple au 15 août et du coup ce que tu dis Fabien ça me fait penser que j'ai oublié de parler d'un truc en parlant de repas de pique-nique dehors ça c'est super rigolo c'est le lendemain de Pâques ce qu'on disait dimanche de Pâques et il y a Pasqueta qui est le lundi de Pâques en fait en France et ça inaugure un peu on est en plein dedans actuellement si ce n'était pas le confinement on est tout dehors dans les parcs à la fois tous les fonds la fois du premier mètre etc et alors en Italie il y en a trois il y a Pasqueta et donc le lundi c'est des fêtes où on va faire un technique entre amis dehors ensuite il y a le 25 avril ça c'est pas très connu que la libération c'est l'équivalent du 8 mai pour nous en France c'est la libération de la seconde guerre mondiale du nazisme du fascisme c'est le premier mètre qui est traditionnel et alors le plus drôle c'est que Pasqueta qui est la première de ces fêtes on est censé aller à la campagne faire la vie pour l'importance et ce que dit la tradition c'est qu'il pleut toujours ce jour-là ça c'est automatiquement mais bon quand il ne pleut pas on va se balader il y a un petit plat aussi qu'on mange à cette occasion-là qui est pratique pour les piqueniques c'est ce qu'on appelle le fave et le piquenino alors les faves c'est les fèves qu'on mange fraîche et on accompagne ça avec le piquenino le fameux fromage de brebis donc on mange une fève un bout de piquenino une fève un bout de piquenino et ça c'est le plat du pouce du piquenino ouais c'est clair ça on le retrouve très très souvent traditionnellement c'est très très bon aussi puis il y a aussi il mange des fois la porchetta la porchetta alors dans le chat il y a un petit message pour toi Anne-Caroline de Baud gratia tutti un abraccio spécial à Anne-Caroline il y a Stéphane qui vient de nous rejoindre d'Amoroma merci Staph de nous rejoindre et après j'ai pas d'autres messages dans le chat si les gens ont des questions et tout n'hésitez pas Leonardo non pas de questions dans tout ce qu'on a énuméré les filles quel est votre plat on va dire un peu dans tout ce qu'on a énuméré ce qui est beaucoup mais votre plat votre plat préféré on va dire je sais pas si vous avez un antipasti ou un primiopiati ou un deuxième plat à prendre ou un dessert qu'est-ce que qu'est-ce que vous accepterez directement comme plat que vous adorez manger assez souvent ou faire faire à la maison même Anne-Caroline donc pas forcément ce qu'on a cité on est d'accord dans ce que t'as cité et si t'as un truc que t'as pas cité vas-y il y en a plein qu'on aime bien dans ce que j'ai cité j'hésite entre le fameux panjal ou pampetato les pains de Noël très épicés c'est tellement bon pour ce qui est on va dire dessert et sinon les fameux sèches au pisel liés au petit pois ça c'est vraiment un truc que j'adore c'est un goût assez original aussi donc après il y a tellement de choses qu'on aime après je vais faire du tort aux romains parce que finalement ça serait peut-être pas dans les plats romains que j'irais chercher mes préférés où là je pourrais prendre un train et y aller tout de suite c'est en Émilie-Romagne et à Mantoux c'est là où j'ai mangé le mieux pour l'instant et j'avais mangé les raviolis avec la zucca et la mariti donc la courbe et les petits aux petits gâteaux à la menthe donc courge et amande en même temps c'est encore un truc sucré-salé mais c'était une tuerie et d'ailleurs Mantoux il faut aller le voir on l'a vu avec Marie c'est une ville qu'on visite parce que c'est génial ça tu viens de me faire repenser à ces pâtes aux razzucca c'était excellent c'est sûr qu'avec tu as toujours des bons pions et toi Marie alors quelle serait tes… ben alors c'est un truc qu'on n'a pas cité je viens d'y penser parce que ça me fait penser aussi à ce qu'on mange à la plage parce qu'il y a aussi les plats typiques l'été on n'a pas trop parlé de l'été parce que c'est sûr qu'en été on va pas se manger comme un pâle qui fait le pâle on reste sur le melon et la pastille mais il y a un truc typique que moi je trouve absolument génial quand on passe la journée à la plage et qu'on mange dans un petit truc ici dans le fond c'est le tout c'est la pasta alors il y a la pasta qu'on lit au angolet qu'on mange aussi à Noël mais il y a aussi ce qu'on appelle la pasta qu'on les téline alors les téline c'est dur à déxcrire c'est des toutes petites coques alors c'est pas le truc c'est long à manger parce qu'il n'y a pas grand chose dans chaque téline c'est vraiment petit mais je trouve ça ça fait penser à l'été alors dans le chat il y a Mickaël qui est d'origine calabraise je connais bien celui de la Bourgogne le cabri le cabri avec la sauce tomate et le piment avec la pasta soude ça c'est très très bon aussi et là il y a Baud qui disait la pasta comme les chéchis et les côtes c'est sur l'île de Crochida waouh moi je me rappelle cet hiver à Palerme les pâtes avec l'espadon avec le pêché espada c'est tous les trucs de poissons que c'est tout le monde ici les télins c'est tout le monde aussi pour aller là ouais c'est là on se dit rien que d'en parler on prend des kilos quoi parce que ça on salive quoi mais en tout cas dès qu'on sort de Rome c'est pardon on a perdu Anne-Caroline c'est le direct c'est le direct on a perdu Anne-Caroline Marie Marie qu'est-ce qu'il y a de choses à rajouter toi sur la gastronomie alors moi j'ai toujours un petit fait pour les desserts c'est mon côté un peu voilà alors on n'a pas vachement vachement insisté sur les desserts mais justement comme on parlait un peu du sud là alors il faut dire qu'à Rome c'est vrai que c'est pas les desserts les meilleurs qu'on trouve dans l'Italie c'est pas la tradition gastronomique la meilleure par contre tout ce qui est dessert là dès qu'on descend justement en Sicile ou à Naples là il y a des choses absolument incroyables et alors justement en Sicile il y a tout ce qui est à base d'amandes de pâtes d'amandes et très 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 parfumé en fait comme la cassata par exemple ça c'est moins connu on connait le canole mais la cassata c'est une sorte de coque de pâtes d'amandes avec de la ricotte là dedans le tout parfumé c'est excellent moi ça c'est des petits comment dire ouais des petits faibles que j'ai pour tous je te comprends je te comprends et en travaillant en Sicile la cassata est vraiment un de mes desserts que j'adorais notamment le canole aussi le canole mais la cassata en plus ils font la cassata al forno aussi qui est très très bonne et la et la et la et le canole c'est vrai que des fois je faisais même le petit déj avec le canole mais bon c'était un peu exagéré on n'a pas trop parlé de tout ce qui est glace et tout ça il y aurait un truc à dire sur le petit déj tu disais en Sicile il y a le fameux petit déj là on est en train de descendre dans le sud vers nos amours un peu et au petit déjeuner en Sicile ils mangent la granita à l'intérieur de la brioche alors ça c'est il faut le tester un jour dans sa vie la brioche c'est une sorte de pain avec une petite un peu comme ça a la forme d'une religieuse un peu en France comme le mais c'est une brioche justement on la coupe en deux et dedans ils vous mettent alors soit de la glace mais le matin c'est la granita la granita c'est à base de dos en fait c'est de la glace mais puis il est très 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 fin ou très parfumé alors ça va être à aller au cerise à l'amande ou même à la fleur de jasmin et ça le matin ça peut le faire ouais puis comme dit Mickaël aussi les canolis à la pistache tout ce qui est à base de pistache parce qu'en Sicile aussi tu manges beaucoup de choses à la pistache et puis là Leonardo il dit à Naples tout ce qui est les pâtes feuilles les foliatelles les babas c'est clair mais là il faudrait faire en fait juste un live sur les desserts parce que même les desserts il y en a énormément énormément la granita la mandorra exactement ça c'est clair que les granites mais tout ça c'est un peu moins des différences régionales il faut aussi avoir à être conscient parce que l'Italie c'est très très régionalisé très différent selon les régions c'est clair pareil moi je suis allé pas mal de fois dans les Dolomites dans les Dolomites tu manges pas mal le strudel qui est normalement un dessert aussi allemand à base de pommes et que tu retrouves beaucoup dans le Trentino et ça aussi c'est un très très bon dessert que tu retrouves très souvent là-bas et aussi c'est pareil tout dépend les régions c'est ça qui est magique aussi en Italie un peu comme chez nous en France c'est que chaque région a son dessert a son plat typique a sa langue qui change et tout ça c'est ça qui fait la magie de l'Italie Anne-Caroline doit avoir un problème parce que c'est la vie comme dit Mickaël oui c'est vrai c'est la vie n'arrive pas à revenir est-ce que nos auditeurs ont quelques questions sur la gastronomie ou veut nous faire part de recettes qu'ils ont appréciées notamment pendant ce live il y a Léonardo qui dit les biscuits aussi moi je me rappelle des petits gâteaux aussi du côté de la Toscane que tu trempes même un peu comme exactement ou je sais un autre nom ça me revient pas mon petit frère pourrait me le dire il était en Toscane cet été mais c'est oui avec de l'amande c'est très dur et ça se trempe dans le vin le vin sucré exactement exactement comme un peu on fait nous avec les fameuses les fameux dans le champagne qu'on trempe dans le champagne je ne me rappelle plus du nom des gâteaux oui c'est ça exactement ça c'est un autre petit plaisir aussi quand tu es et après dans les pouilles l'année dernière j'ai découvert le pasticciotto qui était l'espèce de bisco comment ? c'est pas le pasticciotto de leche le petit gâteau si c'est ça c'est ça ah oui ça c'est bon ça c'est super bon ça c'est super bon aussi l'itocetti dit chez Leonardo c'est ça la cantucci ou l'itocetti c'est ça la cantucci quand elles sont bien faites moi je sais que j'ai goûté ça ne me dérange pas trop et quand elles sont bien faites c'est vrai que tu les apprécies et notamment à Testaccio je me rappelle moi j'en ai goûté à Testaccio dans un petit restaurant qui s'appelle Angela en face en face du d'Angela en face du du marché et franchement elles étaient super bonnes l'itoconotti dit pescara dit Leonardo tiens je ne connais pas l'itoconotti dit pescara sinon il y aurait aussi toute la gastronomie toscane ça c'est pas trop mais il y a tout ce qui est à base de de truffes aussi ou de comment on appelle ça des sauces à base de noix des sugis ça c'est très typique de la Toscane aussi si si c'est clair c'est clair c'est clair toute la gastronomie toutes les toutes les traditions là on fera un live de 24 heures enfin un live de 24 heures avec on cuisine en direct tout ça ça peut être une idée ça peut être une idée avant de finir le 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 confinement ça peut être une idée mais bon on commence ou sinon on fait on commence du petit déj et on finit le soir comme ça ça peut être parfait sans faire les 24 heures la sopressata la sopressata et oui la sopressata c'est plus en entrée à c'est de la charcuterie qu'à la braise avec un bon petit verre de vin à l'apéro ça c'est mais ça ça pique un peu ouais c'est ça ah oui ça peut dire aussi il y a un autre truc typique c'est dans la cuisine calabraise c'est le piment ouais c'est clair pour avoir le coeur bien accroché ils font beaucoup à base de saucissons tout ça aussi là-bas et de jambon cochon en calabre c'est très très bon aussi il y a beaucoup de pastorites on dit donc il y a toutes ces toutes ces cuisines là et je pense à un truc il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé pour ceux qui connaissent pas bien la cuisine italienne il y a le pesto qui est très connu et ce qu'on sait moins c'est que ça ça vient de Gênes par contre pour remonter beaucoup plus dans le nord et ça c'est le plat de donc la Ligurie on appelle ça pour situer un peu les spécialités moins les plus connues des fois on pense que c'est toute l'Italie en fait c'est régionalisé ouais si tout à fait tout à fait tout à fait puis après comme tu disais de région en région c'est vraiment totalement différent alors pour l'instant Anne-Caroline s'excuse elle a eu un problème elle a eu un problème technique elle n'arrive pas du tout à se reconnaîter elle va peut-être nous récupérer est-ce qu'il y a des auditeurs qui ont des questions profitez que Marie puisse aussi répondre ou on puisse vous répondre tous les deux à vos questions ou est-ce que vous avez d'autres d'autres recettes à faire part comme vous avez fait actuellement dans le chat en tout cas merci de nous suivre c'est le deuxième live sur le pesto rosso le pesto rosso une tuerie le pesto rosso j'ai jamais goûté mais j'ai goûté essentiellement le pesto rosso j'ai jamais goûté et aussi je pense aussi à la calabre mais à tropéa les ah la chipole la rossa la chipole l'oignon de tropéa c'est super bon c'est super bon ça aussi quand ça aromatise bien bien la cuisine avec l'accompagnement c'est super bon puis on n'a pas parlé trop des fromages mais traditionnellement moi je me rappelle aussi quand c'est Saint-Etienne le 26 ou même le 25 ici plus du côté moi du côté de ma belle famille la belle mozzarella de bouffala mais immense ou la trecha avant le avant le dessert avant le panetton mamma mia ça passe ça passe ça passe bien mais ça il y a peut-être un truc à dire aussi parce que souvent en France on pense que la mozzarella c'est forcément de bufflone alors qu'en fait ce qu'on ne comprend pas c'est que la mozzarella de bufflone c'est la meilleure c'est le haut de gamme ils ont aussi la mozzarella de vache mais c'est plus ce qu'on mange au quotidien la mozzarella de bufflone c'est le top et ça c'est caser tanrable tout le sud et puis même la mozzarella de fumica tu as aussi la mozzarella fumée c'est pas mal aussi j'ai eu la chance de goûter c'est pas mauvais d'ailleurs à Rome pour les gens qui aiment tout ce qui est mozzarella il faut aller à Opica à Campo di Fiori ils font une assiette où tu découvres toutes les différentes mozzarellas avec la stracciatella comment ? à la truffe un peu comme ça à la truffe ils font aussi c'est un bar à mozza exactement Romain c'est un bar à mozza et ils font même comment elle s'appelle celle des pouilles la burrata et ils font une assiette où tu peux goûter toutes ces toutes ces toutes ces spécialités il y a il y a Mickaël qui dit la 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 l'andouille 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 je l'ai mal prononcé l'andouille l'andouille à Calabrese avec la chipola rossa plus le pecorino c'est de la tuerie hâte de manger sur les pizzas à la mozza ça commence à être l'heure du dîner là ça commence à être l'heure du dîner alors Anne-Caroline je ne sais pas si elle va nous récupérer en tout cas on l'excuse malheureusement elle a eu un problème avec le téléphone en tout cas c'était un plaisir de faire de nouveau un live avec vous notamment on a réussi à présenter comme comme l'a dit Léonard tout à l'heure on a fait un beau tour de la gastronomie notamment romaine et on a fait un beau tour de la gastronomie de fête italienne on a essayé de vous montrer vraiment un patchwork vraiment de tout ce qu'on pouvait trouver et j'espère qu'en tout cas ça vous a plu et en tout cas Marie c'était un plaisir encore de te recevoir avec Anne-Caroline je ne sais pas si on va la récupérer mais en tout cas je pense qu'on organisera encore d'autres lives sur Facebook le prochain mercredi prochain sera un jeu ça sera ça sera un quiz un quiz sur Rome alors venez nombreux et nombreuses avec des lots à gagner un séjour gratuit à gagner un séjour gratuit à gagner oui un séjour gratuit à vos frais à gagner pour venir à Rome et ce sera une soirée quiz et il y aura un autre live aussi encore sur un autre thème et en parallèle vous aurez un autre live notamment vendredi sur Instagram où là c'est le moment pub désolé Marie où j'accueille notamment deux travel blogueurs qui vont nous parler du voyage et notamment du monde du blog et notamment aussi des destinations autour du monde et autres ça sera vendredi à 11h parce qu'il y a le décalage horaire qui sont à Bali en tout cas si vous avez envie de visiter Rome aussi Marie elle vous attend dès que le confinement sera fini vous pourrez la retrouver pour visiter divers sites ou même en dehors de Rome je ne sais pas tu peux présenter quelques excursions que tu tu proposes sur Rome alors peut-être quelque chose de qui sort un peu de l'ordinaire ou qui permet un peu de sortir de Rome il y a une excursion qu'on peut organiser c'est Tivoli ça ça permet un peu d'aller se balader comme on est en période de printemps ça me fait penser à ça alors à Tivoli on peut visiter deux choses la villa d'Est et la villa d'Adrien qui sont donc l'une une villa antique l'autre une villa renaissance c'est à un kilomètre à peine de distance donc on peut le faire toute la journée là-bas c'est une merveille c'est deux sites UNESCO en plus donc c'est garanti et la villa d'Est en particulier c'est la une des villas qui est à l'origine de l'art des jardins à la française on va dire donc elle a énormément inspiré les jardiniers de Versailles donc c'est le coup de venir voir les fontaines au printemps surtout ou donc le printemps prochain du coup mais oui c'est un peu mort là cette année mais faut pas perdre faut pas perdre espoir mais même en été ou à l'automne c'est aussi très joli c'est clair si je m'en rappelle bien à Villa d'Estée il y a une scène du film Le Corneau qui a été tournée à l'intérieur du 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 site de Villa d'Estée où il y a toute l'allée où il y a toutes les fontaines avec Louis Dufunès et ça a été tourné directement dans la Villa d'Estée mais je pense que comme on l'avait déjà dit mais ça c'est on s'avance un peu peut-être chers auditeurs mais on fera peut-être un live aussi sur le cinéma italien notamment sur tout ce qui était tourné un peu sur Rome parce qu'il y a eu énormément 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 de films tournés à Rome et il y a encore même actuellement énormément de séries TV qui sont tournées à Rome avec notamment l'installation de Netflix le siège de Netflix Italie à Rome qui s'installe normalement dans quelques mois et notamment ils tournent énormément aussi à Chinechita ils utilisent beaucoup les studios de cinéma de Chinechita puis on voit de toute façon quand on se balade dans Rome on voit énormément 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 de camions de tournages de films de camions de tournages de films alors si on n'a plus trop de questions il y a des gens qui commencent à avoir faim il y a Romain qui blague qui dit qu'il faudrait faire un live sur les histoires coquines de l'antiquité c'est un thème c'est un thème aussi c'est un thème et on va voir si Anne-Caroline revient j'ai bien peur que malheureusement elle a eu son problème aujourd'hui c'est les lois du direct malheureusement avec énormément de monde tout le temps connecté on n'a pas toujours une bonne connexion on n'a pas toujours un problème un problème de connexion et nous alors nous vous êtes vraiment déconfiné le 3 mai normalement alors question de Mickaël normalement à partir du 4 mai on attaque la phase 2 du déconfinement ce qui fait qu'il va avoir la reprise du travail pour certaines entreprises les restaurants c'est que de la livraison si je ne me trompe pas Marie Marie bloquer Marie aussi je vais me retrouver tout seul normalement oui le déconfinement se fait à partir du 4 mai avec un déconfinement partiel avec les bars les restaurants encore fermés mais ça va se réouvrir petit à petit et je pense à partir après du 18 mai et autres ça va se réouvrir de plus en plus c'est vraiment une ouverture partielle ils vont voir petit à petit mais normalement à partir du 4 mai alors j'ai Marie et Anne-Caroline pour l'instant qui m'ont abandonné ils ont toutes les deux un problème un problème de oui resto take away resto livraison ils ont toutes les deux un problème de connexion je vais voir si elles me rejoignent on va attendre quelques secondes n'hésitez pas si vous avez des questions en attendant ciao Mickaël merci d'être passé et je vais conclure ce live tout seul en tout cas merci à vous d'avoir participé et je vous dis à très bientôt pour un autre live et n'hésitez pas notamment à suivre le site de Anne-Caroline si Rome m'était compté et notamment de suivre sur Instagram Facebook et sur son site internet et aussi son blog et de suivre Marie aussi qui vous propose diverses excursions sur la ville de Rome et retrouver ce live notamment directement sur Facebook je vais partager ce live directement à la fin de cette vidéo vous pouvez retrouver aussi différentes vidéos dans différents quartiers de Rome sur ma chaîne Youtube Rome à seconde de mai ainsi que sur le site internet et vous pouvez me suivre aussi sur Instagram merci à vous je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à très très bientôt à très vite pour d'autres aventures romaines et d'autres lives et merci d'avoir participé et je vous dis bon appétit notamment parce que ça a donné bien fin bonne soirée à tous merci à vous et à très bientôt ciao ragazzi merci C'est parti !